Ce soir, c'est très simple, il y a un secret que tu ne devrais pas savoir. Aujourd'hui, une certaine technologie te permet d'être ton propre écosystème que la société Blackfort a mis en route, qui s'appelle Multiverse. 2021 est le meilleur moment pour envisager de démarrer dans ce monde de l'économie numérique. Alors, on va parler d'argent, avis de non-responsabilité, il y a toujours des risques. Quand on parle d'argent, faites une copie d'écran, vous l'irez plus tard. Nous ne sommes pas des conseillers financiers ni des influenceurs. On ne verse pas d'intérêt sur du capital. Vous devez vous renseigner toujours avant. Faites-vous accompagner si nécessaire. Ici, on partage des infos qui sont disponibles à ce jour. En aucune manière, on ne va vous solliciter directement. Alors, cette aventure, elle a démarré il y a à peu près 4 ans, fin 2019, début 2020. Un jeune Autrichien à l'époque de 25 ans et demi, Stéphane Hubert, est donc le PDG, le fondateur de Blackfort. Lui, il a un parcours assez intéressant. À 15 ans, il a commencé à découvrir qu'il avait un don pour le code informatique. Et à 25 ans et demi, il a été un des plus jeunes, sinon le plus jeune fondateur de fintech aujourd'hui dans le monde. Il a plus de 13 ans d'expérience dans tout ce qui touche à la technologie et à l'économie numérique à la portée de tout le monde. Ça marche, vous verrez. La société a déjà aujourd'hui plus de 100 000 comptes clients. Tous les clients fabriquent leur argent tous les jours pendant 10 ans sans avoir à vendre ni parrainer. La société Blackfort est une fintech, c'est-à-dire une entreprise de haute technologie dans le domaine des produits financiers. On pourrait la comparer si vous connaissez un petit peu. Ça serait un cocktail de Binance, Revolut et Ethereum. On va dérouler ça ce soir. Stéphane Hubert a formé une grosse équipe autour de lui de programmeurs spécialisés dans le Web 3. Ça peut monter jusqu'à 40 personnes. Il y a actuellement 23 programmeurs en interne qui travaillent à 100% pour développer les programmes. En avril 2022, la fintech, complètement inconnue du plan public, a démarré un programme d'affiliation justement pour se faire connaître. Maintenant, il faut être très fainé. La fintech Blackfort n'est pas un ennemi. C'est pour ça que vous en avez à foison sur Internet. Bonne chance. 99% de ces sociétés dépendent de programmes d'extérieur pour développer leurs propres programmes puisqu'ils n'ont pas le savoir-faire. Donc ça, c'est plutôt dangereux. Chez Blackfort, ici, tout est intégré. Hubert, Stéphane, créent et supervise l'ensemble de ses projets blockchain. Alors, il est déjà créé à ce jour autour de la fintech. Il y a plus de 11 sociétés qui sont chargées justement de développer l'ensemble du système. Alors, le monde aujourd'hui, on peut le diviser en deux. D'un côté, vous avez le monde centralisé que vous connaissez très bien. Votre téléphone mobile, donc votre connexion Internet, etc. Il n'y a pas de compte bancaire. Il est centralisé, c'est-à-dire qu'il est géré soit par des sociétés. En 2009, un japonais, Satoshi Nakamoto, a inventé la première monnaie numérique publique qui s'appelle le bitcoin, pour ceux qui l'ont entendu parler, qui défraie toujours la chronique et qui permet à tout le monde d'avoir un pied dans le monde de l'industrie de l'économie numérique. Alors, ça c'est 2009. En 2021, une autre question qui nous concerne, c'est la question qui s'appelle le bitcoin, c'est la question qui s'appelle le bitcoin, c'est la question qui s'appelle le bitcoin, c'est la question qui s'appelle le bitcoin. En ce qui nous concerne, vous et moi, on va diversifier nos sources de revenus, à moyen et long terme, de manière à augmenter notre pouvoir d'achat, mais en version, vous allez voir, 3.5%. Ces nouvelles technologies, elles offrent plus de liberté financière. Certaines personnes peuvent acheter des panneaux à l'air, on fabrique son électricité. D'autres personnes, il y a des technologies qui permettent de fabriquer de l'eau potable à partir de l'air. Et chez Blackfort, une de nos technologies, qui s'appelle les nodes, N-O-D-E, vous permet de ne pas avoir acheté de la crypto, mais littéralement de la fabriquer. Pour bien comprendre comment ça se passe, le monde des crypto-monnaies, d'abord, il ne faut vraiment pas en avoir peur, c'est quelque chose de très simple. Les crypto-monnaies fonctionnent comme les monnaies traditionnelles. On peut les acheter, les vendre, faire ses courses sur Internet, dans les magasins physiques, tirer du cash, dans les distributeurs. La différence, c'est que les opérations se passent sur ce qu'on appelle des autoroutes numériques. Alors, le mot technique, c'est blockchain. Il y en a plus de 1 000 aujourd'hui, mais imaginez, il y en a à peine une centaine qui sont rentables. Au-dessus des blockchains, vous avez une autre technologie, donc les super blockchains, qui s'appellent les smartchains. Là, il y en a beaucoup moins, il y en a 20. Et nous, quand je dis nous, c'est la fintech de Blackfort a créé une smartchains qui fait des 5 meilleurs smartchains au monde. Elle est adaptable, ultra rapide, 6 millions de transactions, c'est certainement la moins chère, on va faire un petit comparatif. Alors, quand vous utilisez une autoroute numérique, vous devez payer des frais, comme à la banque. Ces frais se payent en monnaie numérique. Donc, la plupart des blockchains ont leurs propres cryptos pour payer les frais. Donc, chez Blackfort, c'est la même chose. Notre monnaie s'appelle le BXN. C'est une monnaie utilitaire. À contrario des 30 000 cryptomonnaies spéculatives, toxiques, inutiles, qui ne servent à rien. Vous voyez, une monnaie utilitaire, il y en a peu dans le monde. Elles ont été conçues pour être utilisées par le plus grand nombre de personnes à l'intérieur d'un écosystème qui apporte des produits et des services et qui crée de la valeur ajoutée. La bonne nouvelle, c'est que la technologie Blackfort, vous pouvez l'acheter ce soir. C'est-à-dire, vous pouvez repartir en étant copropriétaire d'un écosystème qui va vous fabriquer pendant 10 ans votre propre monnaie. Alors, on a vu les frais de transaction. Les frais de transaction, c'est un endroit important parce qu'aujourd'hui, l'argent est rare et cher. Donc, quand vous faites des transactions, si vous avez le choix, vous allez toujours aller vers la solution la moins chère et la plus rapide. Alors, j'ai fait trois transactions. On va vérifier les prix. J'ai envoyé 11 980 BXN, notre monnaie, dans un autre portefeuille. Donc, j'ai fait un transfert. On m'a facturé 0,000032 BXN. Alors, les calculs sont simples. Le BXN vaut 2 centimes. Ça m'a coûté moins d'un millième d'euro. Deuxième transaction. J'ai utilisé la société Binance, un des plus grands réseaux au monde. J'ai envoyé 240 dollars américains. On m'a facturé 5 centimes. Alors, 5 centimes, ce n'est pas très cher. C'est juste 1 000 fois plus cher que nous. Ensuite, j'ai utilisé une troisième qui s'appelle LITE. C'est très populaire aussi. Vous voyez, j'ai envoyé 30,45 euros en crypto. On a facturé 10 centimes. Pas cher, 2 000 fois plus cher que nous. Alors, une chose aussi, les transactions en crypto sont forfaitaires. Que tu envoies 1 centime ou 1 million d'euros, tu paieras toujours la même somme. Je reviens quand même juste en conclusion de cette brillante démonstration. Il est clair de penser que quand vous avez un service qui peut intéresser des centaines de millions de personnes, il suffit qu'ils nous connaissent. L'idée, c'est l'adopter. Vous voyez, donc on va pouvoir attirer grâce aux ambassadeurs des dizaines, voire des centaines de millions d'utilisateurs. Alors, en même temps, ce qu'il faut bien comprendre, c'est une des parties que je préfère. Quand je vous ai dit que Blackfort, la fintech n'était pas un MLM, c'est-à-dire que les MLM gagnent pratiquement toujours de l'argent de la même manière en recrutant des gens. C'est tout. Là, en l'occurrence, une fintech a déjà des activités commerciales. Son PDG fondateur, Stéphane Hubert, est un pur génie du code et de la création de programmes sur les blockchains. Donc, il fait ça depuis l'âge de 15 ans et demi. Quand il a créé Blackfort, il a continué à développer des produits pour les sociétés, les États, les banques, etc. Jusqu'à cette année, ils étaient en mode 2.0, l'ancien Internet. Et puis, depuis le mois de janvier, ils ont lancé leur écosystème. Maintenant, Blackfort est une fintech 3.0. Donc, elle peut créer des produits et elle va créer des produits et des services 3.0 pour le monde. Alors, on parle de quoi ? Un très, très gros marché, c'est la tokenisation. C'est-à-dire, c'est de créer des actifs numériques. En français, ça veut dire que, comme le PSG ou Alpine F1, n'importe quelle société peut demander à Blackfort de lui créer sa propre... On peut aussi venir chez Blackfort pour créer des apports sécurisés en 3.0. On peut venir chez Blackfort aussi pour, à partir du 11 mars 2024, Blackfort donnera à n'importe quelle personne qui a un site Internet une solution de paiement en crypto. Troisième très gros secteur, le 11 mars 2024, Blackfort va lancer sa monnaie BXN sur le marché public dans les cinq plus gros échangeurs au monde. Notez bien la date. Et en même temps, il y aura déjà un échangeur décentralisé qui sera mis en route suivi d'un échangeur... Non, pardon. On va commencer par l'échangeur centralisé qui sera suivi de l'échangeur décentralisé. Et le quatrième gros marché mondial en milliards de dollars, c'est la blockchainisation. Alors là, c'est... Imaginez, tous les sites Internet qui sont en 2.0, il n'y a pas une journée qui se présente sans qu'il n'y ait pas un site, une société, un hôpital, peu importe, qui soit piraté. Voilà. Ça, c'est le 2.0. C'est une passoire informatique. Le 3.0, c'est aujourd'hui, en tout cas, la technologie optimum sécurisée, comme la FIFA. La FIFA, c'est la Fédération internationale de football. Il y a deux ans, à Paris, il y a eu la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. 1600 Anglais sont venus avec des billets achetés sur Internet, mais sur des faux sites FIFA. Ils n'ont pas pu rentrer dans le stade. Pour éviter que ça se repasse lors de la Coupe du Monde de Qatar, la FIFA a signé un accord avec une blockchain 3.0 qui s'appelle Algorand. Donc, sans le savoir, aujourd'hui, le fan de foot, quand il achète son billet, il passe par une blockchain décentralisée. Vous voyez ? Et il va falloir blockchainiser l'ensemble des activités mondiales. On parle de quoi ? La banque, la santé, le médical, les assurances, les données personnelles, tout ce qui est social, voilà, tout ce qui est transfert. Il y a un marché sur plus de 15 ans aujourd'hui. Et puis, vous verrez, on a aussi une quatrième branche chez Blackfort. Si vous êtes intéressé par les investissements immobiliers, là, il y a vraiment quelque chose de très intéressant avec du rendement à 8% en. Alors maintenant, qui connaît Blackfort ? Je dirais, bienvenue si vous êtes les invités ce soir. Sinon, il y a 100 000 clients dans 120 pays. Et ce qu'a fait Blackfort, c'est très intelligent. En avril 2022, l'année dernière, ils ont ouvert un nouveau département d'affiliation. On appelle ça les ambassadeurs. Il y a des gens qui sont rémunérés pour partager les infos de Blackfort. Maintenant, en même temps qu'on fait ça, la crypto a une excellente mauvaise réputation. En fait, on veut nous faire peur, ça marche très bien. Je vous invite à visiter un site référence qui s'appelle coinmarketcap.com sur lequel vous avez ensemble des infos sur la crypto. Alors, il y a plus de 30 000 cryptos en circulation, 676 bourses d'échange, le marché de la crypto se porte très bien, c'est 1,3 trillion milliards d'euros de chiffre d'affaires. En 24 heures, il s'est quand même échangé 44 milliards d'euros, 51 % de Bitcoin, 17, en gros, 50 % de BTC, Bitcoin et 20 % d'Ethereum. Ce partage, le marché. Alors, faites un petit calcul. 70 %, ça veut dire qu'il reste 30 % d'environ 45 milliards, c'est-à-dire qu'en gros, il y a 15 milliards par jour de chiffre d'affaires en transaction qui vont se partager entre quoi ? Entre les 29 980 autres 18 crypto-monnaies. Là-dedans, vous enlevez 99, quelque chose, les monnaies qui ne servent à rien, inutiles, toxiques, purement les monnaies sécurisées et les monnaies utilitaires comme Blackform. Voilà, et là, il y a un très, très, très gros marché à capturer. Et vous êtes bienvenus dans cette aventure, je vais vous expliquer tout ça ce soir, vous aurez toutes les infos nécessaires pour prendre tranquillement votre décision. Alors, on a peur, ça marche, 92 % des épargnants en Europe n'ont pas de crypto, peut-être vous en faites partie, dans le monde, ça c'est intéressant. Dans le monde, il y aura un milliard d'utilisateurs de la technologie blockchain. Le fan de foot, FIFA, quand il achète son billet, il passe par une blockchain, il n'a pas besoin de le savoir. Bientôt, votre banque, votre assurance, quand vous allez acheter ou vendre quelque chose, ça passera par une blockchain. C'est incontournable et c'est l'avenir. Alors, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que Blackfort, la fintech, a créé sa smart chain, cette smart chain, imaginez, elle est coupée en petits mots. Elle est composée de 304 000 morceaux. Chaque morceau de la blockchain s'appelle un node. Notez, N-O-D-E. On va réutiliser ce terme ce soir. Les nodes fabriquent des, entre autres, d'activités, ils fabriquent vos BXN. Vous avez 8 packs différents qui vous permettent de choisir combien tu veux recevoir de BXN tous les jours. Effectivement, tu n'achètes pas les pièces, tu achètes la technologie qui te fabrique des pièces pendant 10 ans. Le prix de la pièce est bloqué jusqu'au 11 mars, date à laquelle le BXN deviendra public. Donc là, son prix sera en fonction de l'offre et de la demande. Alors, regardez comment ça marche. Il y a 8 packs. Si on prend le pack numéro 2, par exemple, qu'est-ce que tu achètes ? Tu achètes 10 000 BXN, tu payes 2 centimes, ça fait 200 euros. C'est à la portée de tout le monde. Tu reçois... Alors, les BXN ne sont pas encore fabriqués. Tu as un contrat de 10 ans et la première année, tu as 40 BXN tous les jours dans ton portefeuille. Donc, ça fait 1 200 par mois, 14 000 à la fin de l'année. Tu vois, et sur 2 ans, tu auras récupéré 14 et 7, 21 000 BXN. Toi, tu en as payé 10 000. Donc, tu en as le double et il restera encore 8 ans. Prenons les 3 packs les plus vendus. Le pack numéro 3, là, le client, donc si c'est toi, tu achètes 50 000 BXN, tu payes 2 centimes, ça fait 1 000 euros. C'est une certaine somme. Mais qu'est-ce que tu as en contrepartie ? 200 BXN tous les jours, 6 000 par mois, 6 000 fois 12, ça fait 72 000. Tu as 72 000 BXN à la fin de la première année. Voilà. 72 et 36, plus de 100 000. Donc, tu as payé 50 000, tu reçois en 2 ans plus de 100 000 pièces. OK ? La deuxième vente mondiale, aujourd'hui, pratiquement ex-équo avec l'autre, c'est le pack numéro 4. Là, le client, tu achètes 100 000 BXN, 2 centimes, tu payes 2 000. Tu reçois 4 000 par jour. 12 000 par mois, 144 000 à la fin de la première année, plus de 210 000 pièces sur 2 ans. Donc, tu t'imagines, tu as payé 100 000, tu as 110 000 pièces cadeau. Le pack aujourd'hui qui fait la compétition avec le pack numéro 4, c'est le pack numéro 5. Il est pratiquement autant choisi que l'autre. Là, alors, c'est un peu plus gros, 250 000 BXN, payé à 2 centimes, tu payes 5 000 euros et tu reçois plus de 1 000 pièces par jour. C'est-à-dire, 30 000 par mois, 30 fois 12, 360 000 pièces, rien que la première année. Donc, 360 et 180, ça fait 540 000. Tu as 540 000 pièces fabriquées sur 2 ans. Et tu en as payé 250 000. Et il te reste encore 8 années pour aller chercher encore plus de BXN. Vous voyez ? Donc, les nodes, au départ, il y en avait 304 000. Plus de la moitié ont été vendus. Ça part tous les jours très, très vite. On estime que depuis le mois de mars, on aura épuisé le stock. C'est-à-dire qu'après, il n'y en aura plus. À vous de voir avec la personne qui vous a invité ce soir. Je vais vous faire une petite animation pour vous montrer comment ça marche. Un node, si c'était une autoroute numérique, imagine qu'un node, c'est une barrière de péage sur une autoroute. Voilà. Donc, si tu as acheté 5 nodes, tu as 5 barrières de péage. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'un client utilise l'autoroute, c'est toi qui encaisses les frais. Donc ça, ça peut être des revenus passifs très importants sur du moyen et du très long terme. Là, tu as un contrat à vie, tu es propriétaire de tes barrières de péage toute ta vie et c'est transmissible à tes héritiers. En même temps, si tu as acheté 5 nodes, ils te fabriquent tes BXN. Voilà, tu as 8 nodes différents, donc en fonction de la taille du node que tu as acheté, tu fabriques plus ou moins de pièces. Donc c'est un peu comme si tu avais 5 imprimantes 3D à la maison et tu les oublies. Alors, je réitère l'information. en ce qui concerne les barrières de péage ou l'imprimante 3D, c'est juste pour vous donner une image, elle n'existe pas dans la vie réelle. Une chose aussi que tu dois comprendre si tu viens ici pour la première fois, c'est que pour le même prix que tu peux acheter de la crypto à l'extérieur, tu peux aussi investir aujourd'hui dans un node. Regardez, on prend le cas de l'Ethereum. L'Ethereum, on a vu, c'est 20% de transactions tous les jours. Aujourd'hui, c'est pratiquement 8 à 9 milliards d'euros. La pièce coûte à peu près 2 000 euros. Donc si tu achètes un Ethereum aujourd'hui, tu payes 2 000. Et puis tu le gardes et tu attends que ça monte. Si un jour, il passe à 5 000, tu as gagné 3 000. Mais tu as toujours un Ethereum. Si pour 2 000, tu achètes le pack numéro 4, hop, en haut à droite, le pack numéro 4, tu achètes 100 000 pièces à 2 centimes, tu payes 2 000. Donc c'est la même somme. 200 BXN par jour, 12 000 par mois, 14 000, 12 000 par mois, 24 000 à la fin de la première année. Plus de 210 000 sur deux ans. Et laissez monter le prix du BXN. Je vous expliquerai tout à l'heure les probabilités de l'augmentation de son cours. Alors, ce n'est pas compliqué. Les crypto-monnaies, c'est comme toutes les choses dans la vie. Ce qui n'est pas utile ou ce qui est inutile ne vaut rien. Ce n'est pas très compliqué à comprendre. Donc la valeur d'une monnaie numérique, c'est à quoi elle s'est. Donc là, je vais vous comparer trois écosystèmes. Les écosystèmes, c'est donc des ensembles de produits, de services utilisés par le plus grand nombre de personnes et qui ont de la valeur ajoutée. Alors, on va regarder Ethereum. On a vu, Ethereum, il s'en vend à peu près 8 à 10 milliards tous les jours. Mais quand ça a démarré, ça coûtait 38 centimes, l'Ethereum. Il est monté à plus de 4 000. Aujourd'hui, il est toujours à 2 000. Pourquoi ? Parce que Ethereum, qui n'est pas une société, c'est un écosystème avec des smart contrats, plein, plein de choses. ils ont développé plein, plein, plein de choses. Donc, il y a une très grosse communauté. Donc, la valeur de la monnaie, Ethereum, elle est corrélée avec la valeur de toute l'infrastructure, c'est-à-dire à quoi ça sert. Si ça vaut quelque chose, la pièce vaut quelque chose. Prenons un autre exemple, peut-être plus concret pour vous. Binance, qui est une société qui est arrivée sur le marché il y a 6 ans et demi, 7 ans à peu près. Donc, ils ont lancé leur pièce qui s'appelle le BNB à 3 centimes. On aurait dû l'acheter à ce moment-là. 1 000 pièces coûtait 30 euros, 10 000 pièces, tu investissais 300 euros, waouh ! Et tu les oubliais, tu les mettais dans un portefeuille. Le jour où le BNB est monté à 600 euros, tu pouvais les vendre puisque c'est du liquide. Tu prenais 600 000 ou 6 millions, c'est pareil. Aujourd'hui, le BNB, il a eu un petit courant d'ailleurs hier puisque le fondateur et le PDG de Binance, CZ, pour les experts, a démissionné. Mais en fait, c'est une excellente nouvelle parce que la démission du PDG de Binance va entraîner automatiquement la montée de toutes les crypto-monnaies. Je ne vais pas vous expliquer ça ce soir. Allez voir sur Google, vous verrez un petit peu pour les gens qui savent de quoi je parle. On est tout à fait d'accord. Revenons à Blackfort. Alors Binance, pourquoi la monnaie coûte toujours entre 2,30, 2,40, 2,50 ? Parce que non seulement c'est un écosystème, mais c'est devenu le plus grand écosystème de transactions mondiale aujourd'hui. Il est le numéro un. 7 milliards en moyenne de transactions par jour. Alors, on arrive avec le petit pousset ou le petit David, aujourd'hui, Blackfort. Alors Blackfort, c'est une fintech à 4 ans d'existence qui est pilotée par un des génies de la blockchain, Stéphane Hubert. Il a démarré à son équipe son écosystème au mois de janvier. Il est en train de le mettre en ligne, un petit morceau tous les jours. On a encore eu deux grosses mises à jour entre hier et aujourd'hui. Et le 11 mars 2024, ça va être le début de la grande aventure. Le fameux BXN va rentrer sur le marché public. Voilà. Jusque là, vous ne payez que 2 centimes. Son évolution, on verra ça tout à l'heure. Revenons un instant sur le pack numéro 5. Voilà. Si tu achètes le pack numéro 5 pour que tu comprennes bien comment ça fonctionne. OK ? Tu achètes 250 000 pièces. À 2 centimes, tu payes 5 000 euros tout de suite. Tu reçois 1023 BXN tous les jours la première année et chaque année après, ça sera divisé par deux. Donc, 1 000 par pièce, 1 000 par jour la première année, 500, la 2, 250, etc. Donc, on va regarder les comptes sur deux ans. En deux ans, à ce rythme-là, tu auras 529 800 BXN minés, c'est-à-dire pour ton portefeuille. Ils sont libres, ils ne sont pas bloqués, c'est toi qui en es le propriétaire. Si la valeur dans deux ans est montée à 50 centimes, eh bien, tu as à ce moment-là 265 400 euros en portefeuille à dépenser comme tu veux, où tu veux, sans savoir à demander à qui que ce soit, quoi que ce soit. Donc, chez Blackfort, ton argent, tu l'investis dans un node, tu achètes la technologie tant qu'elle est disponible et pendant 10 ans, tu fabriques ta monnaie numérique comme nos trois clients que je vais te montrer. Donc, ça, c'est des clients qui ont acheté l'année dernière au mois de mai 2022 au démarrage. En haut, il a acheté 5 nodes et il a payé 250 euros à l'époque et il a déjà récupéré plus de 88 000 BXN. Le jour où le BXN sera à 10 centimes, c'est déjà en valeur potentielle, c'est plus de 8 600. Au milieu, c'est un très bon exemple à étudier en ce qui vous concerne, réfléchis à ça. C'est une cliente qui a démarré avec un node. Elle a vu que ça tournait pendant 5 secondes et elle en a parlé à des amis. En fait, elle les a invités à regarder des vidéos et à venir à des zooms comme vous ce soir. Certains se sont inscrits, ils ont fait comme elle. Elle a touché des commissions. Elle a pu racheter 26 nodes autofinancés sans avoir à toucher à sa carte de crédit. Donc, bilan, en 19 mois, elle a encaissé plus de 165 000 BXN dont elle est propriétaire. Quand le BXN sera à 20 centimes, son portefeuille vaudra 113 000 euros minimum. En bas, c'est un client qui a acheté 10 gros nodes l'année dernière. Voilà, il a investi 5 000 euros. Il avait les moyens. Ça lui a produit 1 200 000 BXN. quand le BXN sera à 20 centimes, il aura plus de 240 000 euros en portefeuille, en valeur, en réelle valeur. Donc ça, ça vous donne une idée des différentes choses que vous pouvez faire. Comment et pourquoi la valeur du BXN va augmenter ? Encore une fois, je vous ai dit tout à l'heure, ça dépend des produits et des services. Vous devez intéresser le plus grand nombre de personnes à utiliser vos services. Donc, on a parmi les 20 smartchains, on fait partie du top 5. C'est la plus rapide, la moins chère et la plus puissante. On a déjà 100 000 clients dans 120 pays, mais on a déjà aussi 150 000 abonnés sur les réseaux sociaux. On a, dans les produits phares, un petit wallet, une petite merveille de la technologie. Il y a eu deux mises à jour consécutives qui ont été faites hier et ce matin. Vous avez pu le constater. On va regarder le nombre de portefeuilles. Vous voyez, on est à 97 731 wallets aujourd'hui téléchargés, installés dans les téléphones, mais actifs. C'est-à-dire, pas simplement l'installer, mais vous travaillez avec. Et ça peut, ça rapporte, vous voyez, tous les jours, 6 000 transactions, 9 pratiquement, 9 000 transactions, etc. Et là, vous êtes sur la blockchain, c'est un explorateur, vous êtes en direct. Direct live. On ne peut pas vous mentir. Ensuite, on continue. On est listé sur CoinMarketCap. Il y a un plan d'affiliation. Alors ça, c'est intéressant. Ça nous distingue de tous les gros échangeurs. Binance, Kraken, OKX, peu importe, Coinbase. Ils n'ont pas de plan d'affiliation. Enfin, ils ont un plan d'affiliation où on vous donne 20, 30, 40, 50 euros si tu amènes un client. Chez Blackford, vous verrez, le plan d'affiliation, c'est jusqu'à 1 million d'euros en crypto. Le 11 mars 2024, le BXN va rentrer en bourse avec un échangeur centralisé qui sera lancé en même temps. En même temps, le 11 mars, ça va être le début de pouvoir installer sur votre site internet notre solution de paiement en crypto. on ouvre une banque. Alors, cette banque, elle va être ouverte. Il faut que je la change de côté parce que la banque, elle va ouvrir avant la fin de cette année. Elle s'appelle e-monnaie, une partie des néobanques, un peu comme Revolut, N26, Vivid, Wise, etc., etc. mais comme elle a été imaginée et développée par Stéphane Hubert avec sa technologie, vous allez avoir la plus puissante banque qui va en même temps faire toutes les transactions en monnaie traditionnelle, quelle qu'elle soit, et en même temps, bien sûr, nous, on est une fintech, blockchain, crypto. Vous aurez un IBAN pour l'instant qui sera en zone euro, une carte de débit, Mastercard, et vous verrez, il y a différents avantages aussi. Il y a un club VIP, etc. Logiciel de service, penchez-vous deux minutes là-dessus. Peut-être que vous travaillez dans une société, vous utilisez des logiciels pour la comptabilité, pour la gestion du stock, pour faire les fiches de paye, enfin, peu importe. Prendre des rendez-vous. Ces logiciels, ils sont la plupart, enfin, tous en 2.0. N'importe qui peut les pirater. Là, il y a un marché, vous n'imaginez même pas, c'est des milliards de logiciels à transformer en 3.0. La blockchainisation, on a vu ça tout à l'heure. L'idée, c'est de construire un des meilleurs écosystèmes. Alors, je vous fais un petit résumé parce que je vous donne beaucoup d'infos. Ce qui est intéressant de retenir ce soir, c'est que quand tu vas parler à quelqu'un, dès qu'on aura terminé cette présentation, tu vas pouvoir parler à tes amis. Parce que chez Blackboard, tu n'as rien à leur vendre et tu as déjà des produits et des services que tout le monde déjà utilise dans sa vie normale, ils n'ont qu'à tester les nôtres. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a une fintech, 11 sociétés, 23 programmeurs en interne pour tout développer, une smart chain en ligne depuis le mois de janvier, le BXN qui va être listé le mois de mars. On a une banque qui est sur le point d'ouvrir une néobanque, tu auras ton IBAN, ta carte de débit, etc. On a un wallet. Alors, le wallet, je ne vous ai pas expliqué ce que c'était, c'est une petite application Android ou Apple qui permet de faire toutes les opérations au monde à partir de ton téléphone. Ça va être le premier wallet au monde qui sera équipé de notre antivirus maison, mais version 3.0. Ce qui veut dire que tous les gens qui ont un wallet aujourd'hui, qui ont le souci de la sécurité, ils n'ont plus qu'à télécharger le nôtre, c'est gratuit et l'essayer, c'est l'adopter, l'adopter, c'est le partager. On n'aura pas un échangeur, il y en aura deux. Les échangeurs, c'est des bourses pour faire des transactions, mais aussi du trading, de la conversion, achat, vente, etc. On en aura un centralisé et un décentralisé. Dans ce domaine-là, on devrait, encore une fois, peut-être être le premier au monde. Et puis, nous avons un programme de tokenisation dans l'immobilier et vous voyez ça en détail avec la personne qui vous a invité. Aujourd'hui, vous avez des parts de société immobilière à partir de 2016. Donc, toi, tu vas passer à la banque qui va te rapporter 8% net par an en crypto, toujours pareil, sans passer par le notaire. Et tu es propriétaire de ce qu'on appelle un smart contrat dans la blockchain. mais c'est du vrai immobilier. On n'est pas dans du métaverse là. Tu ne mettras pas les grosses lunettes pour aller voir ton appartement. Il existe vraiment. Première partie est terminée. Il est 20h42, c'est très bien. C'est très bien.